Coucou les amis, bienvenue dans notre nouvelle vidéo de slime. Aujourd'hui, on vous présente un kit pour faire plein de super slime d'Original Stationery Edition Galaxy. On va l'ouvrir très vite ensemble. Dans un premier temps, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on va découvrir très très vite le contenu de ce kit de slime. C'est des kits que j'adore. On découvrira le contenu dans un premier temps. Et ensuite, bien évidemment, on va découvrir les recettes. On va les faire ensemble. Alors, qu'est-ce qu'on a dans cette jolie boîte, toute brillante, toute violette ? On va le découvrir tout de suite ensemble. On a bien sûr le manuel avec les instructions et les recettes. Une petite plaquette d'autocollant feslorescent. On a des paillettes flocons violettes. Des paillettes fines bleues. Encore des paillettes fines argentées. Des violettes. On a des toutes petites étoiles argentées. J'en utilise déjà dans mes slimes. J'adore. Des paillettes flocons bleues. Des petites étoiles en plastique fesflorescentes. Des paillettes fines roses. Des boules de mousse violettes. Un flacon de colle. Un petit gobelet à mesurer. De l'activateur. Du colorant rose fluo. Un petit bouche-enverseur pour l'activateur avec un petit mélangeur. Une cuillère à mesurer pour l'activateur. Alors, on a un grand pot et deux petits pots pour ranger les slimes. On a trois bols pour faire nos préparations. Les couvercles, bien évidemment, pour les pots. Deux autres conteneurs en forme de boules et d'étoiles. Avec des petits cordons pour les attacher. On a une colle fesflorescente. Un colorant violet. Encore deux spatules. Un colorant bleu. Et c'est parti ! On va pouvoir faire la première recette qui s'appelle slime de la galaxie pailletée. Donc, on utilise la colle dans un premier temps. On va prendre les trois bols pour cette recette. Voilà. Et on va faire donc trois slimes à raison de 30 ml de colle par slime, donc par bol. Et le troisième. On va ajouter donc du colorant rose pour notre premier slime. Si vous voulez que les couleurs ressortent bien, mettez toujours le colorant avant l'activateur. Voilà. Et le violet maintenant. Vous pouvez mettre le colorant après l'activateur, mais ça donne des slimes un peu plus translucides. Alors du coup, c'est au choix. Ça peut être bien dans les deux sens. On mélange bien le tout. Et on va rajouter des paillettes. Je vais faire le test. On va faire d'abord des slimes sans paillettes. On rajoutera les paillettes après. Donc, on a mis l'activateur. On malaxe bien pendant cinq minutes. Voilà. Et on fera avec ajout de paillettes. Après, pour le rose, je vais voir la différence. Pour le bleu, on va faire pareil. On a rajouté de l'activateur. On a bien malaxé pendant cinq minutes. Voilà. On appuie bien. On chasse bien les bulles d'air. Ça nous donne un super beau slime. On met plein de paillettes bleues. Et dans le violet, du coup, je mets les paillettes que je vais bien mélanger avant l'activateur. C'est juste un petit test pour voir s'il y a une différence au niveau des colorants. Je sais. Au niveau des paillettes, je n'ai pas encore fait le test de voir si c'est plus ou moins pailleté. Voilà. Donc, j'ai ajouté l'activateur après les paillettes. Ça nous donne des super couleurs. Et quand on remélange après, on voit au niveau des paillettes, voilà, ça ne change pas. Ça ne change rien, en fait, qu'on mette les paillettes avant ou après l'activateur. Ce n'est pas comme le colorant. Ça ne change rien. C'est trop beau les couleurs. Elles sont superbes. Le slime est magnifique à manipuler. Et hop, je vais les étaler les uns à côté des autres en essayant de faire quelque chose de joli. Comme ceci, ce n'est pas mal. Et maintenant, le plus dur, hop, c'est de les attraper sans tout mélanger pour avoir un beau slime multicolore tout pailleté. Hop, je rajoute des étoiles argentées. Il est tout brillant. Il est magnifique. Et voilà, on peut le ranger dans le petit conteneur en forme d'étoile. C'est vraiment très, très joli. Et après, on peut accrocher le petit cordon. Les couleurs sont trop belles. On va faire maintenant la deuxième recette avec donc la colle fosflorescente. La colle fosflorescente, c'est une colle qui est plus épaisse. Il va falloir plus d'activateur, sinon le slime sera très collant. Donc, notre recette s'appelle gloupe phosphorescente. Et alors, on peut ajouter des paillettes. On peut ajouter des petites choses en plus. Par contre, sachez que si vous ajoutez des paillettes, ajoutez-en vraiment très, très peu. Parce que sinon, vous allez casser un peu l'effet phosphorescent la nuit. Voilà, si on met trop de paillettes, on ne verra plus le phosphorescent. Et ça serait dommage avec une colle comme ça. Voilà, donc je mets déjà, hop, 3 cuillères d'activateur. Parce que je vous le dis, la colle est très collante. Et après avoir malaxé, voilà. Si vous voyez que c'est trop collant, rajoutez, mais vraiment goutte à goutte. Faites-le progressivement. Et voyez au fur et à mesure ce que ça donne par rapport à la texture que vous voulez avoir de votre slime. Hop, je rajoute les petites boules de mousse. Pareil, je n'en mets pas trop. Sinon, on ne verra plus le phosphorescent. Et ça serait dommage. Voilà, je vais bien mélanger le tout. Et en plus, s'il n'est pas trop trop collant, votre slime, les boules de mousse en général s'échappent de partout quand on le manipule. Donc là, franchement, c'est pas mal du tout. Moi, j'aime bien. Voilà, il est très beau. Et maintenant, je vais voir ce que ça donne. Donc, dans la nuit, effectivement, on a un aspect phosphorescent. Pour accentuer cet effet, j'ai une petite lampe UV. Voilà, ça me permet de recharger plus rapidement. La couleur phosphorescente. Et effectivement, vous voyez, il est bien phosphorescent. C'est super joli. Voilà, on va le recharger un peu par là aussi. Voilà, en tout cas, j'espère que ces deux premières recettes de ce kit vous ont plu. N'hésitez plus, abonnez-vous dès maintenant. Vous allez bientôt retrouver la deuxième partie de ce kit original Stationery Edition Galaxy. Si un petit like et des petits commentaires nous font toujours plaisir. Et je vous dis à très bientôt, les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada